Et bien bonsoir à tous, c'est Daram et NL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce dernier patch, le patch 24 qui a apporté plusieurs modifications au système, aux officiers, aux événements, etc. On va un peu les passer en revue. Donc en premier on peut parler peut-être des événements. Donc il y a plusieurs nouveaux événements, plusieurs nouveaux. Donc typiquement on a la prise de territoire galactique et un nouvel événement ça n'a jamais été vu. Bon après voilà on a ces systèmes de dépenser des ressources 3 étoiles, 4 étoiles pour obtenir des plans de officiers. Ça c'est déjà vu, c'est un event un peu comme Jellyfish, rien d'incroyable. Mais il y a aussi ce dont on va parler, c'est le minage des ressources de type isogènes. Donc c'est pour moi de très bons événements sincèrement. Mais celui qui nous intéresse réellement, celui dont on va parler, c'est cette prise de territoire galactique. Donc en quoi, comment ça marche ? Déjà donc tout simplement une prise de territoire, tier 1 rapporte 1000 points, tier 2 2000, tier 3 5000. Voilà et si tu bats une armada tier 1 6 points, tier 2 14 points, tier 3 40 points, il faut savoir que c'est pas 6 points en tout pour l'armada. Mais c'est à dire que si t'es une armada de 4 joueurs, ça va te rapporter 4 fois 6 points, 24 points. Si t'es 5 joueurs, 30 points. 6 joueurs pour les gros joueurs qui ont 6 places, 36 points. Donc voilà ça c'est pour des armadas tier 1, tier 3 ça peut rapporter exponentiellement avec 40 points. Donc ça paraît pas mal, sauf que le problème c'est que cet event date d'hier. Donc c'est à dire que ça fait littéralement 4 jours qu'il est là. 4 jours en tout. Et ce qui rapporte réellement beaucoup de points, c'est cette prise de territoire. Malheureusement les rotations au niveau des territoires ne prennent pas un maximum de 4 jours. C'est à dire qu'il y a potentiellement des alliances. Comme j'ai regardé un peu les MW. Il me semble peut-être c'est elle. Non c'est pas ce système, c'est le système au dessus. 5 jours 22 heures. Donc peut-être que celui-là ils ont pu y participer. Donc on va voir, ça m'intéresse en fait, s'ils ont pu. On peut voir qu'ils ont pas marqué le total de points avec leur territoire qui est là. C'est à dire que ce territoire ne leur apporte aucun point. Parce que l'event sera fini avant qu'il y ait une prise de territoire dans ce système. C'est à dire qu'ils ne pourront pas le défendre et ne pourront pas marquer de points. L'autre système, pareil, 5 jours, c'est dire que ce système ne leur apportera aucun point. Pourtant ils ont deux systèmes, trois, mais sur ces trois systèmes il n'y en a que deux, il n'y en a qu'un qui pourront leur apporter des points. C'est totalement débile. C'est pour ça que pour moi cet event devrait durer une semaine pour que chaque alliance qui possède des systèmes ait au moins une rotation de systèmes. On pourrait se retrouver dans un cas hypothétique où une alliance ayant cinq systèmes se retrouve dans une situation où aucun de ces systèmes n'est de capture de territoire et elle ne peut marquer aucun point et pourtant elle a cinq systèmes. C'est totalement débile de mettre un événement de quatre jours alors qu'il y a des alliances qui ont des... c'est tous les sept jours, il me semble, six ou sept jours. Les MW n'ont pas pu marquer de points alors qu'ils ont trois systèmes. Enfin, ils n'ont pas pu marquer de points pour le moment. Deux systèmes ne leur apportera aucun point. C'est totalement bête. Mais bon, c'est comme ça. Ça devrait être un événement d'une semaine pour que tout le monde ait les mêmes chances. D'accord ? Autrement, les récompenses sincèrement sont plutôt bonnes et elles touchent un grand nombre d'alliances. Ça, pour le coup, c'est bien. Voilà, pour le coup, c'est bien. Il y a aussi ces événements de minage solo qui avantagent clairement les alliances qui ont un maximum de... comment ça s'appelle ? De territoire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tu doses une bonne alliance, tu as de meilleures récompenses que ce soit dans les trucs d'alliances ou dans les minages solo. Ça peut t'aider. Il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve que c'est bien. Les récompenses sont bonnes. Peut-être qu'il devrait y avoir un poil plus, peut-être jusqu'à 20 personnes, mais c'est clairement bien. On va parler aussi de la boutique d'événements avec ses points et qu'est-ce qu'il faut acheter. Voilà, c'est tout pour les événements. Pour le moment, maintenant, passons peut-être à la boutique d'événements. Ah oui, peut-être. Les événements, il y a aussi eu l'émission. Bon, voilà, on s'en fiche un peu. C'est toujours la même chose. Boutique d'événements, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Sincèrement, moi, c'est bidu. Pour mon niveau, j'ai débloqué en termes de vaisseau tout ce qu'il y a à débloquer. Pour moi, je pourrais débloquer un augure. Je pourrais débloquer n'importe quoi d'autre, mais ça ne vaut pas la peine. Je préfère me concentrer sur un seul vaisseau. Si tu cherches à avoir un vaisseau, moi, je te conseille l'Enterprise ou l'Augure et je te conseille surtout de dépenser ces points-là que tu envoies à droite dans des plans de vaisseau. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les plans de vaisseau, c'est extrêmement dur à obtenir, surtout les vaisseaux épiques. Et qu'à part en étant limité chaque jour sur l'achat de plans de vaisseau ou en les achetant avec de l'argent réel, tu n'as pas de moyens d'obtenir des plans de vaisseau. C'est extrêmement lent. Soit tu achètes, soit tu es limité par le nombre de plans. Là, tu as une autre possibilité encore qui peut t'apporter jusqu'à 20 plans pour un vaisseau épique. 20 plans sur 150, c'est assez énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc moi, je conseille de prendre des plans d'Enterprise Dogure, pas le D4. Il est trop nul. Parce que ça en vaut la peine, tout simplement. Les officiers, moi, personnellement, je ne les conseille pas. Il y a Saru qui est plutôt bien avec ses réductions de dégâts. Mais autrement, moi, je ne me concentre pas sur les officiers. Moi, je dépense que là-dedans. J'ai pu tenir là à peu près jusqu'à 300 de cases. C'est vraiment ce qui me manque et c'est vraiment ce qui fait que je peux progresser parce que je n'ai plus assez de ressources. 3 étoiles assez rares en gaz. Autrement, ce qui est toujours intéressant, c'est les parties de devors qui sont dures à obtenir ou les sport drives. Perso, les sport drives, je ne les conseille pas trop. Ça m'a l'air un peu cher. Et puis le Discovery, je ne vois pas trop l'utilité, en fait, de ce vaisseau pour l'instant. Donc voilà. Le Franklin, pourquoi pas. Le Jellyfish, ça n'en vaut pas la peine. Autrement, voilà, les modulators. Les modulateurs, c'est toujours des trucs qui sont pas mal. Ok, voilà. Ça, c'est pour les boutiques d'event. Privilégiez les plans de vaisseaux. Vraiment. Surtout l'Augure et l'Enterprise. Les vaisseaux en dessous, Intrépide, Gladys, Brel, ça n'en vaut pas la peine. L'autre vaisseau qui en vaut la peine, c'est aussi le Saladin. Mais le Bortas Centurion, je ne conseille pas trop. Ils ne sont pas mauvais, mais je ne conseille pas trop. Je privilégierais plutôt le Saladin. Et puis mes Flowers, Bortas, enfin mes Flowers, Détroit et Légionnaire, non. Ça, c'est aussi à éviter. Maintenant, on va parler de la rotation des systèmes. Il faut savoir qu'il y a eu une rotation dans les bonus qu'ils apportaient. Il y a de plus en plus de bonus, j'ai l'impression, en termes de dégâts sur les vaisseaux. D'accord ? Enfin, de dégâts de puissance sur les vaisseaux additionnels. Je suis à 2 355 000. C'est beaucoup plus que dans la dernière vidéo, j'étais à 2 millions 2, il me semble. C'est vraiment beaucoup plus. Mais il y a surtout, ce qui est intéressant, c'est l'addition. Voilà, nous, on a les particules métréons qui sont actives. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. On a, ici, on a les particules fantômes qui sont actives. On va voir ce que c'est. On a les trois étoiles en isogène qui est actif. Ça va rajouter un coffre pour le raffinage de l'isogène. On a aussi, ici, sur ces deux étoiles et une étoile pour l'isogène. Amélioration. On a ce bonus pour le sarcophage. On va en parler plus tard de ce vaisseau, qui nous permet d'avoir des parties de sarcophage, d'amélioration, en gros, pour pouvoir améliorer ce vaisseau. C'est très intéressant. Et puis là, les particules sur axe. Donc, en gros, ça, tu vas dans l'alliance, dans le store, dans territoire. Le duranium et le Black Fleet, Black Fleet Memorial Forge, c'est pour améliorer le sarcophage. Il me semble qu'il s'appelle le sarcophage, donc le nouveau vaisseau. Et on a les particules fantômes, les particules sur axe qui sont celles qu'on peut gagner depuis l'événement. Ça coûte 5% de particules fantômes sur axe. C'est extrêmement, extrêmement rentable, pour le coup. Particules métréons, c'est pour les dernières recherches de territoire. Donc, c'est toujours bien d'en avoir. Peut-être que même, avant que j'atteigne ces dernières recherches, j'en aurais trop, sincèrement, parce que ça prend un peu un temps fou. Mais c'est pour ça qu'on a les raffinages. Les raffinages, voilà, on peut voir que c'est marqué en haut, Improved Refinery. Donc, raffinage amélioré sur les trois. C'est-à-dire que, au lieu de faire deux coffres, j'ai la possibilité, j'ai le choix entre deux coffres ou, je ne sais plus si c'est 4 ou 3. 4 ou 3, il me semble que c'est 4. Je ne sais plus. Non, ça doit être 3, il me semble que c'est 3. Ce qui me permet d'avoir plus d'isogènes. Maintenant, un problème se pose, c'est que tu vois, quand même, j'ai pas mal d'isogènes, mais si tu fais par triple au lieu de double, ben, ça consomme quand même pas mal d'isogènes. Vraiment, ça consomme pas mal d'isogènes. C'est pour ça que, améliorer la vitesse de l'extraction de l'isogènes 1 et 2, ça en vaut la peine. Autre petite particularité, c'est que c'est dans les pourcentages. 10% pour le premier, c'est un dips, 15, 20, 25, 30. C'est linéaire, à part pour le premier où tu viens de 10%, mais en gros, tu as tout le temps plus 5%. Quand tu arrives au cinquième niveau, tu passes de 30 à 37, bonus de 7%, donc c'est 2% de plus que sur tous les hauts niveaux. 37 à 45, 8%, 45 à 53, 8%, 53 à 62, 9%, 62 à 72, 10, ensuite 11, ensuite 12, ensuite 15, ensuite 18 et ensuite 22. Tu vois à quel point c'est exponentiel, c'est assez exponentiel. Pareil pour l'isogène 2, 10, ensuite à 8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 18, 20, 22. C'est extrêmement exponentiel, surtout sur la fin. Ce que je peux conseiller, c'est d'augmenter d'abord dans un premier temps l'isogène 2, plutôt parce qu'il en faut vraiment beaucoup. De concentrer sur l'isogène 2, augmenter un maximum jusqu'au stade où tu as vraiment ces différences en termes de bonus. Moi je pense dans l'absolu, il faudrait plus se concentrer sur la vitesse d'extraction de l'isogène 2 et de l'isogène 1 que sur l'amélioration de ton vaisseau en fait. Parce que le jour où tu seras dans la capacité de miner facilement tout cet isogène 1, 2 et 3, parce que tu as amélioré l'isogène 2 et l'isogène 1, donc comme tu prends moins de temps à éliminer, tu peux passer plus de temps sur l'isogène 3, c'est ça que je tous entends, tu seras tranquille et tu pourras tranquillement améliorer tes vaisseaux. Tu n'es pas obligé de faire comme ça, mais ce qui est vraiment nécessaire, c'est de pouvoir faire, si tu as une raffinerie améliorée en termes d'isogène, c'est de pouvoir faire les 3 coffres. Si tu ne peux pas, améliore ta vitesse d'extraction ou mine plus. D'accord ? Même si ça veut dire que tu dois prendre un peu de retard sur ton vaisseau. Parce que si tu ne peux pas faire 3 coffres mais que tu en fais 2, tu prends du retard. Même si tu as augmenté ton vaisseau, tu prends du retard. C'est aussi simple que ça. Tu prends du retard et tu ne peux pas rattraper ce retard. Voilà. Les particules métréons, elles sont là. On peut les voir là à gauche dans la partie grisée, au-dessus des particules fantômes. Donc c'est vraiment les dernières recherches. Maintenant parlons un peu du sarcophage. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est comme ça. Sarcophage. Où est-ce qu'il est ? Hop, ici. 86 000 % des dégâts supplémentaires quand il est en train de se battre sur une mine en capture de territoire. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est tellement énorme. Mais, voilà, ça commence à être un peu trop récurrent qu'il sorte à chaque fois, pour chaque arc, un vaisseau. Sincèrement, ça commence à être. Je me suis fait avoir, en fait, parce que j'étais sûr... Enfin, je pensais qu'il n'allait pas avoir de nouveaux vaisseaux. Mais en fait, c'est vrai qu'il le sort toujours dans la deuxième partie de l'arc. C'est pareil pour le Vidar. Ils l'ont sorti pas dans le premier arc Borg, mais dans le deuxième. Le Stella, je ne me rappelle plus, mais je ne crois pas qu'il soit sorti tout de suite. Le Franklin, ça va être pareil. Et puis voilà, tu as fait ton première partie. Ça se passe bien. Et puis maintenant, il rajoute du contenu additionnel qui ne sert à rien. Tu te retrouves avec 56 vaisseaux. Mais bon, c'est un vaisseau qui, comme le Franklin, comme le Stella, rapporte vraiment des bonus assez énormes. Ça fait qu'ils sont nécessaires. Puis voilà, c'est comme ça, quoi. Tu es un peu obligé de les avoir. Encore heureux que, pour améliorer ce sarcophage, j'ai vu des vidéos, ça ne consomme pas trop en ressources 3 étoiles. Et surtout, il y a ces nouvelles ressources que tu peux avoir dans la boutique d'alliances et qui privilégient un peu les grosses alliances ou les alliances qui ont des territoires. Maintenant, comme on discutait avec notre alliance, c'est que vraiment, les systèmes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour le nombre d'alliances qu'il y a, c'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas assez. A voir si, dans le futur, ils vont rajouter des systèmes, peut-être même des systèmes 4. Ça serait toujours intéressant de voir. Parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment, selon moi, il n'y en a pas assez. C'est vraiment une petite partie des alliances qui peuvent avoir accès à ces systèmes. On a les GER qui en prennent 5, on a les EVO qui en prennent 5, on a RAID, on va en prendre 5. Bon, il y a les DEU, techniquement, qui auraient dû en avoir 5, mais ils ont fait de la merde, ils ont perdu tout leur système. On a les APR qui en valent 5. On a les Z qui en ont 5. C'est vraiment les plus grosses alliances, à part Z qui est une petite alliance, mais, petite entre guillemets, elle est dans le top 10, mais qu'on aide. C'est vraiment réparti entre les plus grosses alliances du serveur. Entre les 4 grosses alliances, entre guillemets. Puis après, chacun se mange un peu. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas à le laisser en commentaire. ou à venir le dire sur le Discord et à t'abonner. C'est tout pour cette vidéo. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command.